... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Téléset. Bienvenue dans cette émission, le journal de la rédaction. Ce soir, nous allons parler essentiellement de trois sujets. Le premier, ce sont les consultations nationales dont le coup d'envoi vient d'être donné par Joseph Kabila lui-même au Palais du Peuple ce samedi. Le chef de l'État a invité les Congolais à signer autour de cette idée pour pouvoir permettre au pays de retrouver la cohésion nationale. Il a demandé à ceux qui vont participer de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous allons également parler de la guerre à l'est du pays, mais principalement du sommet de la Sirgel qui s'est tenu au courant de la semaine à Kampala, où les chefs d'État de la sous-région se sont encore retrouvés, pour parler de la question de la crise à l'est de notre pays et en dehors de notre frontière. Nous allons parler de la guerre en Syrie, où la communauté internationale hésite entre frapper le régime de Bachar Al-Assad, accusé d'avoir utilisé les armes chimiques contre sa propre population, et laisser ce pays trouver une solution politique à cette crise qui déchire cette nation depuis près de trois ans maintenant. Voilà les trois sujets qui vont être débattus au cours de cette émission. La question qui reçoit pour vous, Joachim Diana du journal La Colombe, bonsoir. Bonsoir Charles. Assez Codé, Fidèle Moussango du journal Le Phare, bonsoir Fidèle. Bonsoir Charles. Fidèle, nous commençons avec vous, les concertations nationales, les décors réplantés, le chef de l'État a fait son discours d'ouverture, nous allons décrypter ces discours bien sûr, mais les décors tels que vous l'avez vu, tels que les choses se présentent aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, ça y est, on est parti pour les concertations nationales ? Bon, écoutez, nous connaissons comment les concertations nationales, qu'on appelle, donc, nationales souveraines, la conférence nationale souveraine, qu'on appelle conférence de l'Ovanium, donc, tout ça, ça commence toujours par un décor, et puis on retombe dans les crises. Donc, c'est un coup de départ, mais on n'est pas en procédure d'auberge. Mais les décors sur le plan extérieur a montré une fois qu'on va sconder en face d'un congrès du PPRD. Parce qu'aucun parti politique n'a demandé de déployer des canicots l'Avano, qui sont en avant d'ouverture. Mais crueusement, le PPRD, comme le jour du 30 juin 2010, prévu pour un défilé militaire, non, on a eu quelques voyous qu'on a ramassés à gauche à droite, avec des drapelles de PPRD. Donc, le PPRD détruit après le décor. Et les gens disaient, non, ce n'est pas comme ça. Donc, voilà le décor. Deuxième élément, je constate aussi que c'est le président de la République, autorité morale de l'AMP, qui ouvre les consultations nationales. Ce rôle devait donc appartenir à un médiateur. On avait déjà exclou cette question de médiateur. Justement, si on en arrive là-bas, nous n'allons jamais nous mettre d'accord s'il n'y a pas un médiateur. Si maintenant, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde, et qui ouvre, et qui va clôturer, et qui va prendre la résolution pour dire, ça, ça m'arrange, ça m'arrange pas, ce n'est pas des consultations nationales. C'est un congrès du PPRD, un congrès du parti communiste à l'époque de... Merci. Alors, votre analyse, d'abord, du discours d'ouverture, appelle à la cohésion, appelle à un sursaut d'orgueil, pourquoi pas, pour la nation congolaise qui doit s'unir pour faire face à l'agression du pays. Et les décors tels qu'il est plantés aujourd'hui, on peut dire que ça y est, les consultations peuvent commencer. Oui, tout à fait. Le chef de l'État est resté dans la ligne classique de son ordonnance pour les consultations, en rappelant son but qui est de mener les Congolais, quels que soient leurs problèmes, de voir le danger qui guette le pays, de se mettre ensemble. Même si, aujourd'hui, par coup de bâton magique, on terminait la guerre à l'Est, nous n'avons pas que la seule lutte, nous avons la lutte économique, nous avons la lutte, c'est que dans tous les pays du monde, les gens n'arrivent à réussir que lorsqu'ils se mettent ensemble. Et c'est même biblique, une maison divisée contre elle-même, elle est vouée à un échec. Donc, dans un pays où il y a des chrétiens, des prêts, des pasteurs, tous les gens doivent savoir que l'unité, lutter pour ce qui nous est commun, c'est-à-dire le Congo, ne nous empêche pas d'exprimer nos couleurs politiques. Mais c'est à ce moment-là que j'arrive pour dire que les gens qui ont été au palais du peuple, qui sont venus soutenir les consultations, ces gens-là ne font pas déjà la concertation. Il faut aussi rappeler qu'il n'y en veut pas que le PPRD, il y a plusieurs partis... Oui, beaucoup de partis politiques, ces partis politiques ne faisaient pas déjà la concertation, mais ils sont venus soutenir les consultations. De même, ceux qui refusent d'y aller, s'expriment au nom de leur parti politique. Mais ça serait étonnant que ceux qui disent, nous sommes d'accord, ne les disent pas en manifestant sur leur couleur politique. Mais mon ami Moussangou demande à l'UNC de ne pas dire que l'UNC n'est pas là. Et qu'on dise que l'UNC n'est pas là. Et qu'on ne parle pas au nom des partis politiques. Mais c'est normal que les autres partis politiques, qu'ils soient des ramages d'hommes, qui sont là-bas, s'affirment en tant que PPRD, en tant que PALO, en tant que FC, ou quoi, qu'ils s'expriment en montrant aussi leurs couleurs, parce que ceux qui refusent, refusent ou non de leurs couleurs politiques. Merci. Mais c'est pour terminer, pour dire ceci, qu'on ne doit pas confondre les époques. La conférence nationale s'est faite dans un moment où il n'y avait pas de légitimité du pouvoir. Il n'y avait pas un pouvoir légitime, nous le savons, Mouboutou avait son système politique. Les consultations nationales, le dialogue interconcédé, nous ne sommes pas dans ce même schéma. Donc aujourd'hui, il y a un gouvernement élu. Nous avons des textes, la Constitution, approuvée par référendum par le peuple congolais. Dire aujourd'hui, qu'on va prendre quelqu'un, le chef de l'État n'a plus le droit de faire le discours dans les forums qui se tiennent. Moi, moi, il faut sortir de cette logique là-haut, alors on veut amuser la calière. Alors, voilà, Fidel, c'est ça aussi la grande question. C'est vrai, il n'y a pas de médiateur. Le chef de l'État, comme vous l'avez dit, en ouvrant ses concertations, se place au-dessus de la mêlée. Et donne à ces travaux, justement, leur sens, circonstruit les cadres constitutionnels dans lesquels se tiennent ces travaux. Pour un peu, peut-être répondre à ceux qui disaient que c'était extra-constitutionnel, parce qu'aujourd'hui, on voit le chef de l'État qui vient, il y a toutes les institutions qui ont été représentées. Ça veut dire que ce sont des concertations qui sont organisées par le gouvernement congolais pour retrouver la cohésion au niveau du pays. Écoutez, quand on parle de la cohésion, donc, les régimes acceptent que le pays n'ait pas, donc, il n'y a pas de cohésion. Mais c'est un affaire grave. Ça mérite d'être déferré devant la haute cour. Vous régnez pendant 11 ans. Vous dites que le pays, le peuple congolais, n'a pas de cohésion. Mais, monsieur, vous devez donc soit partir ou être déferré devant la haute cour. C'est un crime grave. Très grave. 11 ans. Vous dites que vous avez été lés en 2011. Il n'y a pas de cohésion. Mais ça, c'est grave. Il y a une crise de légitimité. C'est ça, le manque de cohésion. C'est ça, l'expression. Quand il n'y a pas de cohésion, ce qui est une grande partie de la population ne croit plus en vous, ne croit pas en vous les élections. La preuve, on l'a chassé comme un pauvre Ngoï Moulunda. Il aurait démissionné, mais on l'a chassé. Ça veut dire, on reconnaît que c'était parfait, mauvais travail. s'il y a une estroquerie du siècle avec sa fin des élections. On reconnaît ça. Deuxième élément, c'est lui qui prétend avoir été élu président. Il n'a plus personne à venir à part quelqu'un qui est... Mais est-ce qu'on reviendra vraiment tout le temps sur ça ? Non, écoutez, Kabila lui-même est question de débat. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Non, vous en faites pas non. Écoutez, je vais vous répondre. Oui, attendez une minute. Je veux vous rappeler d'abord les thématiques qui ont été retenues, donc les thèmes qui vont être abordés. Il y a la gouvernance, démocratie, réforme institutionnelle, économie, secteur productif et finance publique, désarmement, démobilisation, réinsertion sociale ou rapatriement de groupes armés, conflits communautaires, paix, réconciliation nationale, décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État. Quand on lit ces thématiques-là, on a l'impression que c'est le Rwanda qui les a dictées. Où est-ce qu'il y a des conflits interrétiens ici ? Où ? Où ? C'est où ? Conflits communautaires, on doit dire. Où ? Où ? Dans quel pays ? L'histoire de l'Ibacatakata, c'est pas un conflit communautaire. Intercommunautaire, non, non, il n'y en a pas. Ça, c'est le Rwanda qui dit des choses pareilles. Dans leur tête, ils veulent nous dire que les Tutsis sont malmêlés. C'est ça l'objectif. Il n'y a pas un problème de Tutsis ici. Qui m'amène les Tutsis ici ? Qui m'amène les Hutus ? Qu'on s'entend bien. Est-ce qu'il y a au Katanga, on sait-tu ? Au Katanga, on sait-tu ? Non. Il n'y a pas de conflit intercommunautaire. Ça n'existe pas. Ça, on a l'impression qu'il y a la main du Rwanda. Je conteste. Deuxième élément. Tout ce programme-là, c'est le programme du gouvernement. Même quand il y a un conflit, quelque part, les Benamachins, les Bakuatruc, c'est le gouvernement qui régle ça. Tant qu'on est vite ici et qui est tout à la base de cette crise, c'est le problème des élections de 2011. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là de légitimité des 18 ans, messieurs, on ne sortira pas du lot. D'ailleurs, attention, nous sommes dans une crise qui est plus grave que la guerre du RCD. Plus grave ! On va y revenir. Alors, les thèmes tels que retenus, par exemple, on prend le premier thème, la gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. À quoi ça rime un peu, si vous avez une idée ? Oui, mais écoutez, j'aimerais d'abord, parce que nos téléspectateurs ont besoin d'informations. Voilà. C'est pour dire qu'effectivement, dans notre pays, qu'il y a des conflits sanglants entre ethniques, les affaires égnées, les égnées, hier, on a rapatrié combien ? Des milliers de gens qui s'étaient refusés au Congo-Brazzaville. Qui les avait... Le massacre de Dongo, c'était sur quoi ? Mais, non loin de Kinshasa ici, vers Yumbi ici, le Batende avec le Banounou. Mais il y a des conflits terribles. C'est lui, là, vous avez trouvé les Baniasissi, Baniasissi, des villages brûlés. J'ai fait de Mboujmaï à Kabina, vous trouvez, mais 4 ou 5 villages brûlés entre les gens. C'est le Banasissi, les Banasissi, ce sont des conflits. Vous ne pouvez pas négliger tout cela parce que vous voulez tout ramener au conflit, tout Tchiqui et à l'Est. La République démocratique du Congo n'a pas que l'Est. Il y a beaucoup d'autres coins du Congo, on doit commencer à s'en occuper aussi. Je pense que la thématique a été bien choisie. Mais à propos de la crise de légitimité, ça c'est un discours mensonge, le même fidèle ici. Déjà en 1990, lorsque Mboujmaï proclame, déjà le même qui est venu avec la légitimité en 2011, était déjà légitime à l'époque. En 1990, il était en position de légitimité, il n'y a que lui qui pouvait être le premier ministre. Là, il avait gagné quelles élections, on lui avait volé quelles victoires. En 1990, il était déjà le seul légitime. Jusque nous sommes allés, on a eu le palais des marbres, un palais des marbres, une conférence nationale, tout cela, il n'y avait que lui qui devait être légitime. Et cette légitimité, il a tiré où ? Pour que maintenant qu'il l'aille aux élections de 2011. Mais avant cette légitimité, depuis 1990, il avait tiré d'où ? De quelles élections ? Qui lui avait volé quelles victoires ? Nous. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la crise de légitimité peut être considérée comme étant une contestation massive des résultats des élections ? Ce n'est pas le fait d'une personne ou d'une formation politique ? Tout à fait. La contestation électorale, c'est une chose tout à fait normale. Elle est même prévue dans la Constitution. C'est pourquoi la Constitution prend un cas de contestation parce que la contestation est constitutionnelle. Voici les voies à suivre. Vous contestez. Ce n'est pas parce qu'un individu conteste les élections, même cinq individus contestent les élections, qu'il y a l'illégitimité de celui qui a été élu. C'est tout à fait faux. Mais cet homme est un juriste, Fidel Amstam. La légitimité, même vous allez en sciences politiques, la légitimité, c'est un marchandage entre le peuple et ceux, tous ceux, le candidat, les Vital Kamer, les tout, les Zanga, tous sont allés solliciter la légitimité du peuple. « Nous allons vous donner ceci et donnez-nous le pouvoir. » La population a donné son pouvoir à quelqu'un sur le bas. Personne, en sciences politiques, c'est que personne n'a jamais eu la légitimité totale. C'est pourquoi on a les lois de la majorité, ainsi de suite. Vous pouvez être 500 et on dit que la majorité c'est à 251, mais les 250, les 200 autres qui restent là ne sont pas d'accord. Mais la légitimité, elle est là. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas de ce régime que ce régime n'est pas légitime. Nous devons sortir pour que le débat soit plus scientifique et plus réel. Oui, attendez, je vais revenir à vous. Une question justement parce que quand on veut, on veut parler de la gouvernance, on veut parler de la démocratie et surtout la question qui fâche, c'est la réforme institutionnelle. Pourquoi on doit réformer les institutions en plein mandat ? Parce qu'il y a un chef de l'État qui a été élu, il y a un chef de l'État qui a été élu sur base d'un programme comme vous le dites. Mais si on doit réformer les institutions en ce moment précis, ça veut signifier quoi par exemple ? Oui, mais tout à fait. Tous ces thèmes-là, ça ne veut pas dire lorsqu'on met comme thème réforme institutionnelle, ça veut dire qu'on doit réformer. Mais on va en parler. Si les gens stiment nos institutions telles que nous les avons, ce ne sont pas les institutions qui sont la cause du manque de cohésion, nous les gardons. Mais si on constate que la façon dont nous nous sommes organisés, c'est ça qui fait que nous ne soyons pas dans la cohésion, on les réforme. C'est-à-dire, il n'y a pas, le président l'avait dit, il n'y aura pas de questions taboues. Tout ce que vous estimez que moi, Fidel, M'sangou, et ça, si ça ne me plaît pas, et je voudrais que ça change, vous vous battez là-bas aux concertations, vous vous convainquez les autres, et on prend des résolutions là-dessus. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez toutes ces thématiques, il n'y a rien. Même la fameuse vérité des urnes, elle est là-dedans. Très bien. Il faut être là pour la défendre. Alors, Fidel, comment vous analysez d'abord ce thème, parler de la gouvernance, ce qui devrait normalement être le combat du gouvernement issu des urnes. Parler de la démocratie, ça, c'est... La démocratie, c'est une idée à l'atteindre parce qu'on doit organiser le cycle électoral régulier. Est-ce qu'ici, c'est parce que les députés provinciaux, les gouverneurs de province, les sénateurs sont hors mandat ou alors, il faut réformer les institutions parce qu'il faut faire le rééquilibrage pour essayer de compenser ceux qui sont sur le banc de touche. En tout cas, ça se dit dans la rue. Non, écoutez, Charlie, vous savez, quand j'entends Diane dire des choses pareilles, abominables, je me dis, mais il y a quand même des gens... Je parle de Gizenga. Gizenga est parti de l'Opolleville en VOE avec ses amis parce qu'on venait de faire un coup d'État et plus tard, on venait d'assassiner un premier ministre élu. Élu! L'Omba était élu. Aki Sané comme député national, lui qui est du Kassai. Et sa coalition était majoritaire à faire le gouvernement. Lisez mon journal maintenant, nous revenons sur les pages noires, nous revenons des choses graves. Il y a eu des crimes contre l'humanité ici. On a assassiné un premier ministre au Katanga par les Belges, les Américains et les Katangais. Ça, c'est l'histoire de mon pays. Peut-être que ce n'est pas le pays de Diane. Mon pays, c'est mon assiette de premier ministre. Et il y a des Congolais dont Gizenga qui ont protesté, ils sont partis à l'exil. Ils sont revenus pour récupérer la légitimité des zones. On les a roulés. On l'a mis à Boulabemba. C'est Tchombe qui l'a fait à Boulabemba. Et quand il a fait sortir, il a fait la première conférence de déclaration ici au zoo. Il a créé le palou. Il est parti à l'exil. Il n'a pas accepté Tchombe. Gizenga Antoine, il avait quel âge à ce moment-là ? Vingtaine, trente ans ? Il n'est revenu qu'ici à l'an 91. Vous oubliez ça. Et il a vécu au Congo comme réfugié politique. Il contestait le pouvoir de Moboto. Il pouvait rentrer comme tout le monde. Les Nbanyes soient rentrés, les Souméliens soient... Lui, il a refusé. Parce que ceux qui étaient rentrés comme Moulélé ont été massacrés ici. Vous oubliez ça ? Moulélé a été invité. On a fait une amnistie générale. Il arrive ici, on le prend, on le tue. On l'a torturé. Et Gizenga va venir. Combien de Katangé qui sont partis avec Tchombe ? Ils sont revenus. On a massacré ici au Gatchatché. Lisez l'histoire du Congo. Il n'y a que des crimes. Et pour dire c'est de la vaste blague. Donc Gizenga c'est un imbécile. Moulélé un imbécile. Moulélé un imbécile. Vous savez, il y a quatre crises de l'église. Il ne faut pas dire ça. Non, non, parce que si on ne le connaît pas... C'est très fort là. Non, non, je m'excuse beaucoup pour le mot YouTube parce que ça fait mal au cœur. Quand on voit des gens qui ont sacrifié leur vie pour contester des coups d'État, lui il dit non, non, parce que c'est Gizenga. Mais Gizenga, Moulélé, tant d'autres... Mais maintenant, il faut que le pays doit avancer. C'est ça le problème. On ne peut pas avancer sur du mensonge. Nous avons une conférence nationale souveraine. Il y a un individu, un groupe d'individus qui ont comploté pour bloquer la conférence souveraine. Un premier ministre élu. On a fait un coup d'état contre lui. Et on doit laisser passer comme ça. Et cet homme-là, il est où ? Il est mort comment ? Et où est sa progéniture ? Tchombe a ramené la paix ici. Le groupe d'Embi a été incapable de mettre la fin à la sécession et à la rébellion. Qui a mis la fin à la sécession ? C'est l'ONU. Quand on a assassiné... quand Dag-majol est mort dans un accident et l'ONU s'est fâchée, frappée, on a mis la fin à la sécession en 1963. Mais la rébellion existait encore. Une partie du Congo était en rébellion. Le Kvilou. Le Kivou. Kabila Père. Était où ? Où est né son fils ? C'est pas en pleine rébellion ? Donc, Mouzé aussi, c'était un vaut rien. Pourquoi Kabila Père est en exil ? Pourquoi Joseph est né en Brousse pour aller vivre comme réfugié en Tanzanie ? Mais il est là, Joseph. C'est sûr, c'est vrai. Sa mère est là, son père est assassiné. Tout ça, c'est bien, il ne vaut rien, il ne va pas le rien. Qu'est-ce qui contestait Mouzé ? Il contestait quoi ? Dans la brousse, sa fille, il a. Il contestait quoi ? Le problème, c'est le sujet. C'est la quatrième crise de légitimité. Chaque fois qu'on lévite, on tombe dans le mur. Allez-y avec ses concertations. Quelqu'un se met au-dessus de la mêlée, c'est le Staline, on l'appelle même Reis, Dieu, au Bas-Congo, Jacques Madoul a appelé le pape, il a tous les qualificatifs. Il a dit, moi je suis en dehors, mais c'est le Congolais, allez, faites le travail, et puis vous emmenez le résultat, et moi je vais sanctionner. Allons-y ! Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de légitimité, on tourne autour du pot, et attention, les pays voisins qui nous observent et qui sont jaloux de notre force politique, de notre culture, de notre sens d'acquête de socialité, vont nous emmerder tant qu'on n'aura pas un pouvoir légitimité. Merci. Alors, en une minute, on va mettre fin d'abord à ces premiers sujets sur les concertations. C'est vrai que, maintenant que ça s'ouvre, nous aurons le temps d'y revenir régulièrement et essayer d'en parler, approfondir. Pourquoi pas toutes les thématiques ? On va parler de l'économie, des secteurs productifs, même des finances publiques. Ma dernière question à vous sur cette question est celle de savoir, aujourd'hui, on parle d'un forum qui devrait réunir au moins des scientifiques, parce que l'analyse, selon les experts qui étaient dans les groupes thématiques, il faut que l'on fasse une analyse scientifique de la situation du pays en ce qui concerne la gouvernance, les processus démocratiques, la réforme des institutions, les secteurs économiques et j'en passe. Est-ce que vous voyez, avec le bordel qu'on voit autour du palais du peuple, que le groupe politique, dont l'opposition de la majorité et la société civile, seront en mesure d'envoyer l'expertise qu'il faut pour faire ce travail ? Oui, mais je suis l'un des premiers sur ce plateau, même si le Fédère me semble que ça n'était opposé, de dire que ces concertations, on peut même prendre des scientifiques, sans avoir besoin, il y a tel nombre de la majorité, des gens reconnus pour leur qualité, ça veut dire, réfléchissez-nous sur la gouvernance, qu'est-ce que nous devons et puis, on va soumettre ça soit aux réformes, ça peut se faire, mais les choses là, les gens qui vont pour se faire entendre, je pense qu'il aura ses résultats politiques, il aura, mais le mieux à faire aurait été aussi cette histoire qu'on y met des scientifiques. Mais j'aimerais dire ceci par respect à nos téléspectateurs. Je veux donner un exemple, ce que Moussang vous dit, c'est vrai lorsqu'il parlait de la légitimité de Lumumba et de sa coalition, mais c'est vrai. Mais lorsque nous nous trouvons en 1990, au moment où on revient, mais ce sont ceux qui ont pris le pouvoir à Lumumba qui viennent et qui se disent qu'ils sont légitimes. Mais qui avait déjà la légitimité en 1990, il a tiré où ? Puisqu'il était commissaire généraux, les gens qui ont justement arrêté Lumumba. Voilà, vous ne devez pas manipuler l'opinion. J'ai posé la question. mais tu es élu en 1992, à la CNS. J'en arrive. En tout cas, attendez s'il vous plaît. Je ne voudrais pas que nous revenions parce que ça reste à nous prendre du temps. Pour le respect des téléspectateurs. Pour le respect des téléspectateurs. Parce qu'ils voudraient manipuler l'opinion. C'est vrai qu'ils ont fait parce qu'ils ont gagné les élections non-également, reconnues par les organes, par la loi, tout, proclamé, et on leur a fait le coup d'état. Et on arrive en 1990, ce sont ceux qui ont fait le coup d'état qui reviennent au pouvoir. Ils auraient pu dire non, nous refusons. Mais il a dit non, impliquons-nous. Il s'est impliqué même à l'Union sacrée avec ceux qui les avaient chassés du pouvoir jusqu'à Chemin. Nous arrivons à la conférence nationale souveraine. Ceux-mêmes qui avaient fait le coup d'état le Mumba, se font le recours de palais, Mouboutou Kiseke dit qu'on sort et il s'embrouille. Ce qui était une affaire de l'état est devenu une affaire de Kiseke de Mouboutou. Chacun agissant selon ses conférences personnelles. Merci. Nous devons le reconnaître. Et jusque-là, aujourd'hui, Kiseke dit, continue. Pourquoi je pose la question ? Vous, on ne nous prend pas au sérieux. Dans le monde entier, personne n'a une légitimité totale et une légitimité éternelle. Merci beaucoup. Depuis que le Congo existe, lui, il a toujours été légitimé. C'est pas normal. Les participants qui vont venir à ces travaux, s'il faut vraiment que ceux qui sont chargés de les recruter, je ne sais pas quelle aura été la méthodologie pour dénicher ces personnes, qu'est-ce qu'ils doivent faire et quelles qualités peuvent avoir ? D'abord, il faut ridiculer l'histoire. Il ne faut pas que les... Rapidement, parce que nous, nous, nous perdons de là-dedans. Il ne faut pas continuer à avoir une haine sous base des mensonges. Kiseke dit, il n'a jamais été celui qui a arrêté le Mouboutou. Il était commissaire général adjoint. Très bien. Oui, allez-y. Deuxième élément. Quand on a dit Lumumba, Tshiseki n'est plus au gouvernement. Il y a Bakwang. Vous oubliez, l'histoire est claire et impitoyable. Très bien. Il ne faut pas mentir les gens. Deuxième élément, Tshiseki n'a jamais réclamé l'électivité en 90. Non. Il a commencé quand il a été élu en 92. Pas en 90. Il a seulement critiqué le fait que Mouboutou, son discours où il démissionait du MPR, il a violé la constitution. Parce qu'on disait en tant que juriste, je ne peux pas mentir l'histoire. Mais là, je fais une parenthèse. Autre chose, le problème de la répétition des sièges, voilà le péché mortel des Congolais. Voilà du veille l'escroquerie et la tricherie. Vous dites concertation nationale. Vous savez, à part égale, à pièce égale, pourquoi vous donnez plus de siège au régime en pouvoir qui est contesté ? Parce que quand on voit les thématiques, c'est qu'on conteste même le gouvernement. Et si Kabila prend les thématiques, c'est qu'il fait un avis d'échec de son gouvernement, de son régime. Lui, il parlait des conflits parce qu'il est nélé. Ça, ça résume n'importe où. Ça, c'est une petite bagarre pour les poissons. D'ailleurs, c'est parce qu'on n'a pas un pouvoir autoritaire qu'on n'a pas su de faire. Oui, mais on va parler de ça aussi. Non, non, c'est pour vous dire ceci. Les renforcements de l'autorité arrivent dans un état où il n'y a pas d'autorité. Quand il y a une autorité qui a un isopérateur qui régle ça, ce n'est pas le pouvoir central qui va venir ici pour régler un conflit de poissons chez les Nénon. Parce qu'ici, on est faible sur le plan national et on transmet cette faiblesse aux autorités décentralisées. C'est ça la logique. Merci. Mais là, j'en ai mal. Non, j'en ai mal à la part de la part du soir. C'est pour vous dire ceci. L'Église catholique vient encore de le rappeler par la voix du Calcésaire pour dire si nous sommes là-bas, il faut dire s'il y a 700 places, il faut les diviser par trois. Et on se dit bon, on divise par trois puisqu'on veut avoir des invités neutres. Par exemple, les anciens premiers ministres et les gouvernements centrales. On prend le nombre des invités, on enlève dans chaque composante. Comme ça, on est à pied égaté. Parce qu'il y a un vote qui est un vote soit égalitaire. Et même dans les composantes, là, ce sera la guerre. Non, non, non. Le problème, c'est ici. Si le fameux secrétaire technique ou le comité de plage est sérieux, on va voir les associations, l'association civile. J'ai suivi quelque part qu'il y a une association des autochtones. Je me suis dit mais Diana, moi, nous sommes des réfugiés rwandais. Je termine. Oui, rapidement. Comment il y a des assos bidons ? Non, Diana n'est pas rwandais, moi non plus. Je ne suis pas un immigré. Je suis autochtone. Donc, ça, ça n'a pas de sens. Il faut maintenant voir, par exemple, à ces conseils de la presse. Imaginez, j'en parle avec autorité. On invite, on veut éviter les médias. Les médias, c'est un grand baron de la société civile. Non, non, non. On va inviter les patrons de presse. Nous, l'ADG des Télés 50, des Télés 7, il n'est pas le colon de Télés 7. Mouboïa, il parle de nous de phare. On ne va pas les inviter pour me... Il parle du phare, mais lui, Mouboïa, il est membre de la NECO. Frédéric Mouboïa, membre de la NECO. Mouboïa est président de l'OMEC. Donc, on va prendre les associations des médias. Il y en a peut-être 12. On leur donne un siège. Là, les médias sont représentés. L'UNPC, l'ANECO, l'OMEC, le SESAC, GED, FOPROMÉDIA, FREMAC, dont Mouboïa, Frédéric, et secrétaire général, moi, je suis le président national. Comprenez ? On donne l'insèche, il n'y a pas que de la droite, il y a le syndicat d'UNKUNDI. On dit que les médias sont représentés. On prend les magistrats, on prend les avocats, les pharmaciens, les ingénieurs civils. Mais ce travail-là devait être fait avant. On peut le faire maintenant, il suffit d'avoir du courage de dire qu'on pointe les oeufs au nom. Merci. Et puis on envoie les mots pour dire bon. Les partis politiques, on dit voilà, la majorité, c'est-à-dire que vous avez comme des partis politiques dans votre ensemble, on sélectionne les bidons là-bas, dehors, les non-parlementaires. Mais ça, c'est l'exclusion. Non, 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 on sélectionne, on dit voilà, ça, ça vaut la peine. Parce qu'il y a des partis politiques malettes qui ne représentent rien. Même au niveau du Parlement, il y a des partis politiques qui n'ont que seuls députés. Écoutez, vous n'allez pas, il n'y a même pas un groupe parlementaire. On doit commencer par les grands. Et puis on voit s'il y a de la place, on ajoute tout doucement. C'est comme ça qu'on fait ça. Et on fait d'autorité. Ici, chez nous, les autorités sont elles-mêmes plongées dans des magoules. Alors, merci en tout cas pour, nous avons fini avec ce premier sujet. Il a pris du temps parce qu'en fait, les concertations nationales préoccupent toute la société congolaise parce que vraiment, le peuple place ses espoirs dans ses assises, il va falloir que ceux qui vont participer donnent le meilleur d'eux-mêmes comme l'a voulu les chefs de l'État pour que nous puissions sortir de l'engrenage de la violence et de l'insécurité. Alors, maintenant, le deuxième sujet, c'est la sécurité justement à l'est du pays. Au courant de la semaine, un sommet alors que le gouvernement congolais à travers les FARDC, bien sûr, soutenu par les militaires de la Mounusco, la brigade d'intervention, ont fait vraiment récolté des victoires sur le terrain militaire sur le M23 jusqu'à arriver à Kibati, jusqu'à Kibumba. Mais il y a eu un sommet de la CIRGEL à Kampala, aujourd'hui, c'est le CEC, les FI en entratant et on a repris le dialogue avec le M23. Comment vous avez analysé tout ça, vous personnellement ? Bon, écoutez, pendant que les FARDC se battaient à Goma, on n'avait jamais désamorcé pour parler de Kampala. qu'on demande aujourd'hui de le relancer, le fait de le relancer ne demande pas au FARDC de quitter leur position. Tout ça, je pense que lorsqu'on tient compte du discours du chef de l'État qui avait dit que la guerre est menée sur tous les fronts, il y a les fronts médiatiques, il y a les fronts diplomatiques, il y a les fronts militaires. Donc, il n'y a aucun front qui est au-dessus des autres, contrairement à ce que veulent nous faire croire Mme Robinson et Ban Ki-moon, cette coalition de mâles avec la Monde, qui veulent que partout, les moyens, à tout moment, que la RDC soit toujours à genoux mendiant la paix et lorsque ces sommets de Kampala n'auraient pas eu lieu si, sur le terrain, les FARDC n'avaient pas montré beaucoup d'entrains et aussi les FARDC ne se seraient pas lancés, la brigade de la MONUSCO ne se seraient pas lancés si la population n'avait pas aussi manifesté son ras-le-bol. Mais à quel jour-jeu-t-on ? Soit on veut effectivement aider ce pays à sortir de la situation, soit on voudrait venir chercher, je ne sais pas, le prix Nobel de la paix, mais Mme Rombisson n'a allé chercher le prix Nobel de la paix ailleurs. Mais ici, on n'en a pas besoin aujourd'hui, on a dit qu'on va se battre si le Rwanda est vraiment fort, qu'il occupe même tous les Congos. Mais on ne doit pas tout le temps s'asseoir à Rombisson. Et pourquoi d'abord la communauté internationale, Ban Ki-moon ? Juste au moment où on arrive à un certain niveau, les pays africains, dans un ras-de-bol, ils se disent non, cette fois, nous devons avoir une force offensive, c'est à ce moment qu'on débarque tous ceux qui ont suivi le processus. Mus part, tout le monde part, on met des nouvelles personnes qui veulent nous dire le même discours que Mus avait commencé, c'est-à-dire celui de il faut la paix, il faut négocier. Mais combien de fois nous avons négocié avec eux ? On a aurobie, ça traîne, ça traîne. Et partout, partout, on a négocié. Et cette fois, on va négocier, qu'est-ce qui sera ? La preuve, c'est que les mouvements s'appellent M23. Il y avait déjà un accord du M23 qui l'a violé, si ce n'est pas le M23, parce qu'il y a une disposition importante, plus personne ne peut prendre les armes. Alors, Fidel Moussangou, comment vous analysez d'abord ce sommet de la Sirgel ? On a entendu le discours, madame qui assume la présence de l'Union africaine a déjà parlé. Il faut que les deux parties arrivent à trouver une solution pour essayer d'épargner à la population de l'Est du pays et du Congo les deuils quotidiens, les déplacements internes. Mais ce qui est-on dans l'opinion, c'est que le gouvernement est appelé à aller négocier avec le M23 au moment où, visiblement, ce mouvement rebelle était déjà en train de vivre ces derniers jours. Avec les batailles... Charlie, je vous dis que le péché mortel de ce pays, c'est la corruption. Quand vous avez des partenaires corrompus, l'agresseur a corrompu les animateurs des instituts de la République. Et il a le beau rôle. Parce que quand l'adversaire parle, les autres se thaisent. J'ai entendu un jour le président parler de front diplomatique, front militaire. Mais il a oublié l'élément. Front judiciaire. Lui, il dort. Les Rwandais ont déjà planté le décor du front judiciaire. Avec qui ? Avec Taganda. Taganda ne s'est pas livré. On l'a pris bien entre l'ambassade. Parce que le Rwanda c'est un petit pays. Quand vous entrez au Rwanda, dans n'importe quelle frontière, le message est parti que Charlie, ton si, vient d'entrer. Et même la photo. Et quand vous arrivez dans un hôtel, immédiatement, tout le reste de courant, il est à telle chambre. Il est bien comme ceci. Alors, quand Taganda qui fuit, il rentre chez lui au Rwanda. parce qu'il est Rwanda. Mais ici, on a continué par honte de l'appeler Congolais. Et pourtant, la CPI qui est mieux renseignée a donné son courant convité. Ici, on s'est gossé, on a eu honte d'avoir nommé quelqu'un à un étranger, Génard des Brigades. Et puis, il y a Génard qui ne parle pas français. Oh, le français, c'est l'arrivée administrative. La langue de l'armée, c'est le Lingala. Lui, il ne parle ni Lingala ni français. La preuve, il arrive à la CPI, il va prédire à tenir Rwanda. Ça, c'est grave. C'est la honte des autorités nationales. Mais les gens, par peur, c'est pour vous dire ceci. Quand les Rwandais prennent le décor judiciaire, Taganda a une mission. Il a déjà eu des millions. Sa famille est en paix quelque part. Il a d'argent jusqu'à 40 ans, 50 ans. Lui, il va rentrer dans les autorités congolaises. Rappelez-vous, avant d'arrêter Taganda, le général James Kabarebe, l'ancien chef d'état-major général nommé par Mouze, s'est permis d'injurier Kabila en disant que d'ailleurs le président Kabila a fait du trafic illicite de matière précise avec Taganda. Et ici, je n'ai vu personne ne repliquer. Ça, c'est planter le décor. Taganda va charger Kabila et les autres autorités-là à la CPI. Et vous, vous dormez. À ce moment-là, vous allez... Il faut avoir le décor, il faut le front diplomatique. Ça commence à marcher, mais difficilement, avec beaucoup d'hésitation. Il faut le front militaire. Ça commence à marcher parce que la Mounisco est là. On a honte. Maintenant, on amène des bons militaires. Mais non, mais parce qu'on a gagné des belles victoires. Il n'y a pas que ça. Ces gens qui gagnent, ils sont ballés aujourd'hui. C'est des Congolais qui sont... On lâche des... Il y en a ici. C'est qu'il y en avait. Il y en a encore des bons. Troisième front, c'est le front judiciaire. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement congolais de saisir la cour pénétration ? À partir des rapports de la Mounisco, de Human Rights Watch et de l'International Crisis Group. Ces rapports et avec les reportages des médias internationaux, rien que ça saisit là, ces pays, contre telle, 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 telle autorité rwandaise, ougandaise. Vous avez maintenant un front judiciaire. Et là, maintenant, on attend. C'est comme ça qu'un pays se comporte. Tous quatre éléments. Le front national. On a interdit le débat sur l'affaire de l'Est. Ici, la salarie nationale. Pourtant, ce moment-là, on allait démolir toutes les prétentions du M23. Mon journal, nous avons démoli ça. Par exemple, quand le M23 demande l'intégration, nous avons la liste des officiers de SNDP dont le fameux Karazamala, et même Matengala, qui est un nom faux, a été nommé colonel. Mais il n'est pas fini à la prise d'armes. Il a été affecté à tel poste. Il s'est même rendu là-bas. Il est resté trois mois, quatre mois. Moi, je viens de Matadi. Le numéro 2 de la police de la province du Nd. C'est un ancien SNDP. Le colonel Paye-Paye. Ancien du SNDP. Mais avec Kounda, il a confessé Taganda. Il est là, Matadi. Qui le tue ? Il est tout-ci ? Il est en paix. C'est pour dire ceci. Nous devions au niveau national ouvrir un débat sur cette affaire à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans la rue, pour expliquer aux Congolais que les prétentions du M23 ne valent pas un clou. Comme ça, le M23 va fuir. Mais on fait un mystère. On en fait un mystère. On les protège. On les protège même. Maintenant, quand on arrive, ils sont des CIGL. Pourquoi Kabila va là-bas ? Pourquoi on va à Kampala ? C'est pour dire ceci. Il est établi que l'Ouganda et le Rwanda sont impliqués là-dedans. Et pourquoi les Congolais vont négocier à Kampala ? Ils peuvent dire, monsieur, nous voulons négocier avec ces perdissés égarés à la du M23. Pourquoi ? Nous allons négocier à Caproné, nous allons même à Nairobi ou même en Chine. Nous allons payer. Et là, en dehors de toute pression, nous pouvons démolir toutes leurs prétentions. Merci beaucoup. On a fini ces deux sujets qui concernaient la politique nationale. Maintenant, nous allons en internationale. L'actualité reste dominée par la situation en Syrie. Vous le savez, le 21 août dernier, il a été fait usage de bombes chimiques ou des armes chimiques qui a tué plus de 300 personnes dans la banlieue de Damas, la capitale syrienne. Aujourd'hui, on a mis ces comportements interdits sur la tête du président Bachar Al-Assad. Aujourd'hui, il est question pour la communauté internationale dont la France et les États-Unis de pouvoir frapper, ils disent, pour corriger ces comportements plus ou moins criminels. Comment vous analysez d'abord la décision des États-Unis, même si Barack Obama attend encore le vote du Congrès et de Hollande qui attend que les Nations Unies prennent une résolution qui puisse lui donner la force d'aller combattre sur le théâtre de la Syrie ? Oui, mais tout à fait. La situation en Syrie permet d'éclairer un peu notre comportement au pays. Tout le monde dit à Bachar à tuer avec du gaz ce qui est interdit. Mais personne n'est dit prenons Assad mettons-le à la justice pénale internationale. Partout, même après, donc la justice vient après. A Nenberg, on a jugé les nazis après. Mais d'abord, il faut le vaincre. Il ne faut pas vous distraire avec la justice. D'abord, gagner la guerre et puis les autres, lorsqu'ils sont dans la situation de vaincre, vous les mettez en justice. Peut-être le président syrien, si on arrive à les vaincre, on va maintenant les traduire en justice comme on a fait avec Taylor, comme on a fait avec l'autre de Yougoslavie. C'est comme ça, la justice vient toujours après. Bon, mais je voulais maintenant dire la situation qu'il y a là-bas. Cette situation-là, les occidentaux sont en train de chercher une guerre mondiale. Ils sont en train de chercher une guerre mondiale parce que ce n'est pas parce qu'ils ont facilement tué qu'Adhafi est parti pendant que les Africains sont toujours rentrés dans leur coquille honteux. Ce n'est pas parce qu'ils ont réussi quelques frappes ici, parce qu'ils vont le réussir en Syrie, ils vont créer une guerre mondiale. La guerre va atteindre l'Israël, la guerre va atteindre l'Iran, partout, donc ce monde-là sera invivable. Mais aujourd'hui, lorsque, par exemple, je trouve aussi une certaine naïveté chez le président américain qui demande l'autorisation après avoir vu qu'en tout cas au niveau du conseil de sécurité il n'y aura pas d'autorisation parce qu'en Libye... Bantimoun lui-même s'oppose. Mais tout à fait. En Libye, ils avaient reçu un mandat et ils sont allés au-delà du mandat. Alors maintenant, tous les autres pays disent non, nous n'allons plus vous donner un mandat limité et vous allez au-delà du mandat. Les gens maintenant sont prudents. Alors, il va demander l'autorisation du congrès. Mais est-ce qu'il oublie que ce congrès-là, leur Sénat-là, le Sénat est en majorité républicaine ? Les républicains, s'ils ont perdu la guerre, c'est à cause de la fausse guerre qu'ils ont fait. C'est l'inverse. Mais ils ont fait la fausse guerre à l'Irak. La majorité démocrate au Sénat et au Congrès, ce sont les républicains. Ils ont fait la fausse guerre en Irak. On n'a jamais trouvé les armées à destruction massive. Alors, maintenant, c'est là, le col à la tête des républicains. Maintenant, les républicains vont se dire les sanctions Obama, les démocrates, allaient faire aussi leur fausse guerre en Syrie et après, comme ça, ça sera l'équilibre. Vous allez voir que le Sénat va autoriser. Pourquoi ? Parce qu'Obama aussi et les mains sales en Syrie. Très bien. Alors, la situation en Syrie, on voit d'abord ce qui fait douter aujourd'hui. Aujourd'hui, Hollande est presque fragilisée parce qu'il était le premier à monter sur ces canaux pour annoncer qu'il allait commencer à frapper dans quelques jours. Aujourd'hui, avec la pression interne, avec la classe politique française qui s'oppose visiblement à cette intervention militaire, et les États-Unis où Barack Obama est visiblement bloqué par la décision du Congrès dont on sait qu'il est tenu par les opposants, donc par les républicains. Est-ce que ça va être vraiment facile pour ceux qui veulent la coalition qui va aller frapper en Syrie ? Attention, vous prenez la chose sur le plan superficiel. Ce qui se passe en Occident est profond. Il faut prendre ce qu'on appelle le scène de package. Le problème, ce n'est pas de frapper la Syrie. L'Occident comprend qu'il faut mettre fin aux intégristes pour qu'il y ait la paix en Israël. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de paix entre Israéliens et Palestiniens ? C'est parce qu'il y a encore beaucoup de partis religieux qui s'accrochent à la religion et ils sont même prêts à mourir pour ça. Rappelez-vous, l'Union soviétique avait souffert beaucoup de la guerre de Tchétchénie et il a fallu que les Américains comprennent que si on laisse la Tchétchénie, c'est favoriser l'extrémisme et l'Union soviétique a utilisé tout le monde pour mettre fin à la guerre de Tchétchénie. Les Américains ont commis une erreur d'aider Al-Qaïda. Toujours Al-Qaïda combattait les communistes mais Al-Qaïda a fini par se retourner contre les Américains parce que c'était un extrémiste. Maintenant, il faut mettre fin. Regardez comment l'Algérie a mis fin à l'extrémisme. Les services de sécurité algériens avec le fils qui a voyagé les élections je crois en 1985 on a infiltré les extrémistes qui ont commis des gaffes ils ont placé des bombes dans les écoles maternelles alors l'opinion était complètement scandalisée. Au Maroc, même chose. Et maintenant les extrémistes sont foutus. En Égypte, on a frappé et les extrémistes ont fini par comprendre qu'il faut aller maintenant parce que si on les laissait faire ils sont à mesure comme on l'a fait au Mali ils ont voulu détruire les vestiges du patrimoine universel donc des petits fous comme en Afranistan ils ont détruit des vestiges du patrimoine universel. C'est comme si on venait détruire les okapi au Congo il y en a au Congo il arrive Dieu a dit ceci nous avons les séries dans la région quelqu'un s'éveille le matin il demande aux gens de déjeuner pendant un mois et puis il y a des morts c'est ça le combat qui s'est fait ça in fine alors maintenant Assad est une minorité mais une minorité qui a toujours joué le rôle d'arbitre entre les deux majorités toujours religieux il faut frapper Assad on dit quoi il faut le punir ce n'est pas le fait d'avoir lancé des gaz sur 50-100 personnes non non ça c'est le prétexte qu'ils vont trouver pour frapper Assad et pour le mettre en position de fuir et un avertissement contre les autres chiistes parce que l'extrémisme au Moyen-Orient ce n'est pas les chiistes les chiistes sont exrémistes Khomeini donc en Irak regardez venir l'Irak et entre les mains de l'extrémisme il n'y a pas de paix c'est comme l'histoire de New York rapidement vous allez finir par là les américains et les osans ont compris les riches ont compris ah donc c'est que pour vous ils vont frapper ils vont frapper les riches ont compris les riches ont compris qu'on leur appelle l'histoire de Tchegi les extrémistes parce que la Russie est en train de se moderniser c'est une démocratie qui commence à naître attention si vous laissez faire Assad ça va se répercuter chez vous la Turquie est dans le coup très bien même les pays arabes appuient ils ne disent pas les américains le congrès le congrès est majorité démocratique nous allons revenir à vous en une minute parce que là on doit finir attendez attendez s'il vous plaît en une minute parce que là il nous reste quelques trois minutes pour conclure l'émission cette question de la Syrie était débattue aussi au soir d'ailleurs presque dominé le sommet de Saint-Pétersbourg dernièrement du Jeu 20 où on a vu le président russe qui restait en tout cas de marbre il n'a pas changé sa position il a dit il ne peut pas autoriser ou donner son point de vue à une telle intervention dès lors que les preuves de cette de l'inculpation je veux dire de Bachar Assad ne sont pas établies et il y a la Chine derrière il y a beaucoup de pays africains comme l'Afrique du Sud et beaucoup qui soutiennent cette position est-ce que vous ne voyez pas que ça met un peu en difficulté ceux qui croient encore à l'expérience oui mais c'est tout à fait parce que vous ne pouvez pas continuer à tromper le monde pendant toutes les années on dit oui c'est vrai qu'il y a eu qu'il y a eu du gaz qu'il y a eu du gaz mais il faut démontrer que c'est le gouvernement syrien qui a jeté ça parce que le gouvernement syrien pendant que les experts de l'ONU étaient en route c'est ce que la Russie dit même si Assad est bête pendant que les experts de l'ONU sont en route pour venir lui jette du gaz pour s'accuser et ce ne sont pas les autres qui ont dit ah comme les experts viennent jetons du gaz pour qu'on puisse le condamner on ne doit pas continuer à prendre les gens pour des imbéciles et aujourd'hui même le pape vous savez qu'aujourd'hui le pape est en train d'organiser une messe pour que ces frappes n'aient pas lieu et les papes sont rejoints dans ces mouvements par même des églises toutes les églises du monde par exemple se joignent au pape François pour que Dieu ne permette pas qu'il y ait ces frappes ici et Hollande qui veut parce qu'on l'a accusé pendant qu'il est arrivé pour qu'on l'a accusé des mots il faudrait aussi montrer non il est aussi fort il va aller frapper en série mais mes chers amis les gens sont tentés de s'amuser avec la vie des gens comme si c'était sur une scène de théâtre qu'il aille frapper comme ça il va montrer qu'il est fort merci alors en une minute pour vous cette décision d'abord il y en a qui accusent qu'on ne respecte plus les droits internationaux c'est à dire que le pays le plus puissant du monde les Etats-Unis la France l'Allemagne même si l'Allemagne n'accepte pas cette intervention peuvent un matin se réveiller et décider sur nos sort à nous autres qui sommes faibles c'est ça ? vous savez le monde est ainsi régi par les puissants et les faibles et les puissants ont le droit de défendre les faibles le droit international public a comme faiblesse le prétexte qu'on prend pour déclencher une guerre la guerre a une finalité je vous dis que l'objectif de cette guerre là contre ça c'est le prétexte qu'on a pris on veut détruire le régime d'Assad parce que c'est un régime comme Saddam Hussein pourquoi on se met à Saddam Hussein ? c'est parce qu'il avait assis son pouvoir sur les rivalités inter- confessionnelles et là il jouait le jeu j'ai une minorité sunnite si je ne suis pas là les chiites vont bouffer les sunnites tu comprends ? et maintenant Assad il est à la huit donc chiite si je ne suis pas là vous savez au Liban il y a des ceci et cela il sera un des églises on a compris c'était un chantage il faut mettre fin et puis on laisse la majorité gouverner mais la majorité maintenant moderne comme en Egypte si les islamistes avec l'ancien président étaient modernes n'avaient pas prôner n'est-ce pas un système comme au Soudan où on a perdu on a violé on appelle les Yuskogens en Afrique c'est-à-dire que l'intensibilité des frontières héritées de la colonisation c'est à cause des éliminés islamiques du nord la preuve les sudistes s'appellent toujours sous-soudanais ils ne veulent pas lâcher le mot Soudan donc ce pays va se réunifier un jour ça n'a pas de sens c'est à cause des éliminés du nord là-bas très bien c'est pour dire ceci la guerre la finalité c'est pour mettre fin à ces régimes qui veulent imposer leur pensée unique c'est tout sur le plan professionnel merci à vous deux ce débat a été très engagé nous avons parlé des concertations nationales qui viennent de commencer mais aussi du sommet de la CIRGEL qui a eu lieu au courant de la semaine à Kampala sur la question congolaise les M23 17-14 jours donnés par le gouvernement pour se désarmer sinon alors on va procéder par la force probablement pour mettre fin à ces mouvements qui créent quand même beaucoup d'insécurité dans la partie est de notre pays et Bachar Al-Assad son sort est décédé maintenant entre les mains du congrès américain mais aussi des autres pays qui vont pouvoir rejoindre le président François Hollande qui est en train de chercher une large coalition pour pouvoir aller faire la guerre en Syrie les conséquences nous avons les abordées au cours de nos prochaines émissions mais pendant ce temps celle-ci est terminée nous allons nous retrouver pour d'autres occasions restez avec nous sur Télé 7 au revoir merci